On avait évoqué à partir du confinement comment le peuple catholique s'était soumis à l'État et j'avais brossé à grands traits l'évolution des catholiques du règne de l'818 jusqu'au ralliement, la séparation, du moins les prémices. Alors je vous invite ceux qui veulent aller plus loin sur ces problèmes de revoir sur le site Retour au Réel mes trois conférences sur les droits de l'homme et les religions dans le village global et aussi la théologie du martyr. Et de même les conférences de M. Prévost sur le ralliement. Dans l'exposé sur la soumission, je mets ça entre guillemets, j'avais évoqué tout le problème du libéralisme qui est vraiment apparu au XIXe siècle, favorisé par deux événements, le cas belge et irlandais. Et le chantre du libéralisme, du moins un des héros, était Montalembert, Église libre dans un État libre. Et j'avais insisté dans cet exposé que la société dans laquelle il vivait était régie par les principes de 89 et plus particulièrement du pouvoir législatif qui relève de, disons, des théories russoïstes, du pacte et ce qu'on pourrait appeler le droit positiviste. On a vu le rôle politique qu'a joué Léon XIII en invitant les catholiques français non seulement à reconnaître la République comme un régime de faits, mais de s'y rallier, par conséquent, d'abandonner les différents partis monarchistes. Et on a vu, et vous le verrez dans d'autres conférences, entre autres dans celle de M. Prévost, que cette politique a abouti à un échec cuisant, dont le résultat, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Pourtant, si on lit Léon XIII, si on relit ses encycliques, on peut trouver un corpus doctrinal absolument antilibéral. Tant dans le domaine social, alors j'évoque très rapidement Rerum Novarum, tout le monde en a entendu parler, que dans le domaine purement politique, libertas prestantessimum. Enseignement antilibéral. D'ailleurs, les différentes encycliques et les lettres adressées aux français, les incitant au ralliement, n'étaient pas un ralliement aux doctrines de la République. Mais il y a eu confusion en France. Peu importe. Léon XIII se livre dans ses écrits à une critique sans concession du droit moderne de la société fondée sur les principes de 89. Et quelqu'un qui a tant soit peu lu Mgr Frépel, Mgr Pie, n'est pas du tout dépaysé. Et on retrouve aussi les enseignements d'un prêtre de la congregation de Saint-Vincent de Paul, le père Méguen, qui a été au fond le propagateur de l'enseignement social de Léon XIII en France. Et il a marqué profondément ce qu'on appelle le catholicisme social. Mais, il faut retenir que ce religieux était farouchement opposé au ralliement. Et je ne retiendrai qu'un de ces livres que je vous inviterai à acquérir et à lire. C'est très facile et court. Alors, je vous donne le titre du livre « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Cet opuscule a été publié en 1892 et réédité en 2007 aux éditions Saint-Rémy que vous pouvez acquérir sans problème comme les livres de Prévost, comme les livres de M. de Matény, à la librairie française dans le 15e arrondissement. Ce livre est contemplant, il me paraît en même temps que l'encyclique au milieu des sollicitudes, le fameux texte du ralliement. Dans mon entretien précédent qui avait pour titre la soumission, j'avais relevé l'opposition radicale entre le droit classique, qu'il soit celui des Grecs, des Romains, ou des différents droits qui ont pu être rédigés, composés avant 1889, et le droit moderne. Ce fils de Saint-Vincent de Paul, au lieu de débattre sur la meilleure forme de régime, vous savez, il y a trois formes de régime, est-ce que c'est le monarchique, l'oligarchique ou le populaire, distinction que l'on trouve déjà chez Aristote, reprise par Saint-Thomas, il va porter toute sa réflexion sur quelle est l'origine du pouvoir. Et c'est une problématique qui correspond au temps présent. Tous les états modernes issus de la révolution, issus des principes de 1989, reposent sur quoi ? Sur l'opinion publique. Et cette opinion est la règle des gouvernements. Et il va démontrer très rapidement, comme Léon XIII d'ailleurs, que ce principe, l'opinion, est destructeur de toute loi morale, qui est fondée, la loi morale, non sur une opinion, l'opinion publique, ou une opinion individuelle, personnelle, que sais-je, mais régie par des règles immuables de justice. Relisez Platon, si c'est rond. Et on peut penser à cette phrase de Sophoc, qu'on peut appliquer aux lois, mais si c'est ça des dieux, c'est-à-dire immoraux, mais ce ne sont pas des dieux. Dans l'État moderne, l'origine du pouvoir, la potestas, réside, et c'est l'opinion de Rousseau, dans la volonté générale, et non dans un principe divin. Par conséquent, les lois s'adaptent à la volonté des hommes, ou de quelques-uns, et il suffit de relire l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, qui l'exprime très clairement, la loi est l'expression de la volonté générale. Tout récemment, enfin, il y a quelques années, lors du fameux débat sur le mariage pour tous, un sénateur disait que la loi, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport de force à un moment donné de l'histoire. Ben, c'est clair. Il y a quelques années, en 2002, il serait bon de relire la note doctrinale de la Conglégation pour la foi qui dénonçait le relativisme. Et ça a été tout le, disons, l'axe majeur du pontificat de Benoît XVI. Dans cette note, on lit que l'histoire du XXe siècle montre que les citoyens qui ont raison sont ceux qui jugent fausse la thèse relativiste selon laquelle il n'y a pas de normes morales enracinées dans la nature même de l'homme. et c'est vrai que le monde moderne refuse l'ontologie classique. L'homme n'est que projet. Dans la démocratie ancienne, traditionnelle, que ce soit Athènes, par peu importe, ou les cantons suisses. Et relisez Aristote et saint Thomas. Tous ces états, malgré leurs défauts, le principe de souveraineté était d'essence divine. Et l'apôtre dit bien « Omnis potestas adeo » « Tout pouvoir vient de Dieu ». Et le Christ, devant Pilate, fait allusion « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi, si ». Et Pilate n'est pas du tout choqué. Il reconnaît lui aussi que l'apôtre est et la potestas a une origine divine. On peut penser bien sûr aux républiques de l'Antiquité ou aux petites républiques italiennes ou suisses ou alors aux différents rois d'Europe ou empereurs, peu importe. C'était le droit divin. « Omnis potestas adeo » dit l'apôtre aux Romains 13.1. « Dans l'État moderne, au contraire, le principe de la souveraineté réside dans la nation. » C'est l'article 3 de 1789. Et on verra par la suite, c'est l'aboutissement de l'histoire, que même la nation de nation va être subvertie par ce principe. Donc, il serait bon, et j'invite mes auditeurs à lire au moins quelques pages d'un livre indispensable de Maxence Eckart, « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne » paru il y a quelques années, je crois il y a deux ans, chez Pierre Deroux. Vous trouvez ça, bien sûr, à la librairie française. Le pape du ralliement écrit dans l'encyclique « Immortal et D » et l'enseigne « Les principes modernes de liberté promulguées lors des grandes perturbations du XVIIIe siècle ont engendré un droit nouveau qui a un principe essentiel. La souveraineté de Dieu est omise, passer sous silence, comme si Dieu n'existait pas, ou bien comme si les hommes ne devaient rien à Dieu. Donc, même l'État, les collectivités n'ont qu'un compte à rendre à une transcendance. tout pouvoir vient de Dieu, du moins selon la conception classique, traditionnelle. C'est, ce point découle d'abord de la raison et on le voit chez Platon, chez Aristote, chez Cicéron et c'est confirmé par la révélation. À la suite d'Aristote, saint Thomas d'Aquin analyse le gouvernement dans l'ordre naturel et note que c'est la raison qui est la source de la forme de la société. La société politique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regroupe des hommes dont l'être même est politique. C'est ce que dit Aristote, l'homme est un animal politique. Et dans le commentaire de l'éthique à Nicomac, Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, remarque que l'être humain par nature est la partie d'une collectivité qui lui offre les moyens de vivre bien. Et c'est toute la différence entre l'homme et le petit poussin. Le petit poussin, dès qu'il commence à marcher, il peut se suffire à lui-même. Ce n'est pas le cas de l'homme. Et vous avez sur ce sujet, sur la notion de l'héritage et de la société, des bienfaits de la société, d'excellentes et remarquables réflexions chez Charles Maurras. Le bien-vivre est commun à tous les membres de la société et avant tout quoi ? vivre selon la vertu. Dans son petit traité des Regnaux, du règne, c'est un livre, une sorte de manuel politique, Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, note que si les hommes se regroupent, s'assemblent, c'est avant tout pour mener une vie bonne. Ce à quoi chacun, isolément, ne pourrait y parvenir. Une vie bonne est une vie selon la raison, selon la vertu. La vie vertueuse, on peut dire que c'est la fin essentielle de la société politique. Cette fin est supérieure à la vie purement animale, mais inférieure à la vie surnaturelle. Et il convient de ne pas oublier que l'homme est à la fois esprit et corps. Les biens du corps, la santé, les biens nécessaires à la subsistance, nourriture, tout ce que vous voulez, mais aussi l'héritage culturel des valeurs de civilisation constitue un ensemble, ce bien général, rationnel, disons un bien moral, que possède une collectivité. et les lois qui régissent le bien-vivre, c'est-à-dire la paix, Sum Kui Kui, disait Cicéron, le respect de l'équité rendent à chacun selon son dû, le développement intellectuel et moral, toutes ces lois sont dans leur essence éducatrices de bien ou éducatrices vers le bien. Donc, une société vertueuse, je ne dis pas qu'elle formera obligatoirement et nécessairement des saints, mais aidera au développement intellectuel et moral des citoyens. peut les mener effectivement à la vie surnaturelle. C'est pour ça que dans son traité des lois, dans la Somme théologique, saint Thomas dira que toute loi humaine a valeur de loi dans la mesure où elle découle de la loi naturelle. Ah ! Je reviendrai sur ce point. Mais, si elle s'en éloigne, ce n'est pas la peine que je donne des exemples, tout le monde a compris, tant soit peu, elle sera moins qu'une loi qu'une corruption de la loi. Alors, sous cette notion de loi naturelle que beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est, il y a toute petite opuscule et je vous invite vraiment à l'acquérir et à lire et à méditer pour mener le bon combat, c'est de Jean Madiran. Cette loi, nous dit l'apôtre au romain 2, verset 15, est inscrite dans le cœur de l'homme et ce n'est pas autre chose cette loi naturelle que quoi ? Que la lumière de l'intelligence qui est infusée, qui est mise en nous et c'est par cette lumière que nous savons ce qu'il convient de faire ou d'éviter. La révélation, quant à elle, permet de mieux connaître cette loi qui est obscurcie dans les sociétés humaines par les passions, par toutes sortes de travers et entre autres le péché originel. Et si on en doute, l'histoire est là pour nous le rappeler. Cette lumière de l'intelligence alliée à la lumière de la révélation nous enseigne que le Christ par son sacrifice sur la croix nous a rachetés par son sang, a racheté l'humanité par son sang. Relisez l'Épître aux Éphésiens 1, 10 et qu'en conséquence il a tout pouvoir. Et c'est sur ce point qu'insiste Léon XIII dans l'encyclique Annum Sacrum de 1899 et plus tard puis XI dans Quas Primas la fameuse encyclique sur le Christ-Roi. Dans une société qui reconnaît que l'origine de la potestas est d'origine divine, le pouvoir que détient le magistrat quel que soit son rang exerce une autorité légitime même avec ses faiblesses même avec ses tas. Et ce magistrat on peut dire qu'il est un représentant dans une certaine mesure du Christ. Rendez à César ce qui est à César rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Pas de confusion des pouvoirs. Il y a une saine autonomie des réalités terrestres. L'Église d'un côté l'État chacun dans sa sphère doit avoir les moyens nécessaires à sa mission. et on disait qu'autrefois jusqu'à une date récente qu'elles sont des sociétés parfaites sociétas perfecta. Autrement dit en d'autres termes l'Église l'État ont chacun ce qui est nécessaire à la poursuite de leur fin. On a vu que la fin de la société civile c'est le bien-vivre. La fin de l'Église c'est le salut. Ces fins sont distinctes certes mais pas séparées. Ah ! Et c'est pour ça entre autres que Saint-Pédis condamnera la loi de séparation. Pourquoi ? Parce que l'homme est à la fois le sujet de l'Église et de l'État et c'est un être unique. Et si on sait par d'une manière radicale ces deux problèmes ces deux sphères et rappelez-vous la phrase d'un certain président non la loi morale qui aurait le pas sur la loi morale mais c'est un schizophrène ou un apostat. Or c'est ce que impose l'État moderne. Une sorte de schizophrénie inconsciente du moins à ceux qui se veulent vraiment conséquents. L'État moderne issu des principes immortels de 89 et c'est très clair en France s'est construit au mépris du droit naturel. Cet État nouveau a partout imposé un droit nouveau. Et rappelez-vous la fameuse phrase de Napoléon à ses parents qui l'a nommé Roitlet dans différents petits royaumes il leur conseille d'imposer le code civil. Donc ce droit nouveau a été imposé à des nations qui se voulaient chrétiennes malgré leur faiblesse, leur fragilité, leur terre. Quelle était la conséquence ? La laïcisation qui était lente, progressive, dont on voit aujourd'hui les fruits. Cet État nouveau refuse toute référence à la loi naturelle. Et il suffit de relire aujourd'hui les débats, par exemple, sur la biothique pour bien le saisir. Alors cet État moderne, cet État nouveau peut certes se montrer tolérant, même de parler de laïcité positive. Mais le fond reste le même. Et comment ne pas penser à cette phrase de Saint Luc 19 verset 14 « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Et cette phrase on pourrait dire que c'est le slogan de l'État moderne. État sécularisé oublieux de la notion même aujourd'hui de nation au profit d'un ensemble vague supranational national qui sont devenus autant de structures de péché alors que l'État devrait nous inciter ou bien vivre. On l'a vu chez Aristote et Saint Thomas Donc on pourrait dire que ces structures étatiques ou supra-étatiques sont devenues des structures de péché et foncièrement radicalement étrangères à la société ou à la tradition chrétienne. Et c'est pour ça que Jean-Paul II Benoît XVI parlait d'une démocratie qui tendrait vers la dictature. Benoît XVI parlait de la dictature du relativisme. Dictature tyrannie. L'histoire en a connu. et Saint Thomas quand il évoque les différentes formes de régime à la suite d'Aristote évoque le cas de la tyrannie. Mais quelle est la différence entre la tyrannie antique et nos sociétés modernes ? un tyran peut très bien dans son orgueil promulguer une loi contraire au bien commun, au droit naturel. Loi promulguée à son seul profit ou au profit d'une oligarchie peu importe. Et Saint Thomas disait que ces lois mais à la suite de tous les penseurs antiques perdaient leur qualité de roi, de loi et que le régime perdait toute légitimité. Que faire face à un régime qui a un tel mépris de la loi naturelle ? Grave question. Dans l'Antiquité, la tyrannie pouvait cesser d'être tyrannie. soit que le tyran était renversé. Il y a de nombreux cas dans l'Antiquité grecque en particulier. Ou alors elle pouvait se moraliser. Mais l'État moderne est étranger viscéralement à l'idée même de loi naturelle. Et cet État peu importe l'étiquette il peut être marxiste fasciste démocratique libérale. Ils ont un point commun. Et c'est le Gelstalt dont parlait Heidegger. C'est l'utilitaire l'utilitarisme qui prime tout et qui repose essentiellement sur le cerveau reptilien des hommes. Voilà. Alors je vous souhaite de bonnes réflexions et surtout c'est un schéma qui doit vous inviter à réfléchir et à lire. Je vous ai indiqué quelques livres essayez d'en tirer profit. A très bientôt. tout.